Bienvenue sur Geekko. Comme tous les ans, la fin de l'année va être l'occasion de retrouver la fameuse franchise Call of Duty avec un nouveau jeu. Ce sera cette fois Call of Duty Modern Warfare 2 qui arrivera à la fin du mois d'octobre, une nouvelle interprétation du jeu de l'époque. Celui-ci devrait également débarquer un peu avant Warzone 2, le Battle Royale qui va proposer une grosse refonte. Dans cette vidéo, on vous donne toutes les infos sur le nouveau Modern Warfare 2, le prochain gros épisode de la licence. On ne présente plus la licence Call of Duty qui reste encore parmi les séries de jeux vidéo les plus populaires jamais créées. Si l'épisode de l'année dernière n'avait pas su convaincre tout le monde, Activision décide cette fois de se baser sur les chiffres. L'énorme succès commercial du Modern Warfare de 2019 les a sans doute convaincus de continuer sur cette lancée. En effet, cet épisode s'est tout de même vendu à un peu plus de 30 millions d'exemplaires. Un chiffre impressionnant qui rivalise avec les titres les plus vendus de la franchise. Cette suite est aussi développée par le studio Infinity Ward qui sont également derrière les Modern Warfare originaux. Il ne faut d'ailleurs pas se méprendre sur la nature du jeu, ce nouveau Modern Warfare 2 n'est pas une refonte du Modern Warfare 2 original mais bien un reboot tout comme le Modern Warfare de 2019. On y retrouvera tout de même quelques scènes très inspirés du jeu d'origine. Il s'est montré assez discret pendant un certain temps mais nous avons eu pas mal d'infos récemment et nous avons même pu jouer à la bêta pour avoir un véritable ressenti. Le titre est annoncé comme le début d'une nouvelle ère interconnectée pour la licence puisqu'il va tourner sur un nouveau moteur. Un moteur qui sera aussi utilisé sur Warzone 2.0 et sans doute sur les prochains épisodes de la licence. Ce qui permettra aux différents jeux de communiquer plus facilement et d'utiliser les apports des autres. Le nouveau MW2 embarque évidemment une campagne solo qui se déroule trois ans après les événements du Modern Warfare de 2019. On y retrouvera l'unité spéciale 141 et donc des personnages emblématiques de la série qui seront accompagnés de nouvelles recrues. Cette petite bande va prendre part à une mission de grande envergure. Nous n'avons pas encore beaucoup de détails mais il semble que cette campagne va nous emmener dans différents endroits du globe. Comme d'habitude ce scénario a pour objectif de proposer des missions explosives et variées avec par exemple des phases en véhicule ou encore des moments où il est possible de plonger dans l'eau pour s'infiltrer discrètement. Les développeurs annoncent par ailleurs des améliorations dans le gameplay avec de nouveaux mouvements mais aussi sur l'intelligence artificielle ennemie et sur le réalisme de l'expérience. Il sera par exemple question de l'eau qui influence la trajectoire et la vitesse des balles tirées. Le titre va également proposer un système anti-triche plus performant qu'avant. Tout ça aura bien sûr de l'impact dans les différents modes multijoueurs. On retrouvera pas mal de modes habituels dans lesquels on pourra utiliser tout un tas de nouveaux outils pour affecter nos adversaires et mettre en place de petites tactiques. L'objectif est de proposer encore plus de possibilités et de dynamisme à l'action. Ça passe aussi par la personnalisation de nos armes qui va être encore plus poussée que dans le modern warfare de 2019. On retrouvera plusieurs cartes standards ainsi que des cartes beaucoup plus grandes pour des affrontements à grande échelle. Le mode opération spéciale sera de retour et permettra de réaliser des missions en coopération et seraient cette fois plus axées sur la narration. On a appris récemment l'existence de nouveaux modes de jeu dont un mode invasion qui se joue en 20 contre 20 sur de grandes cartes et dont le but sera de faire le plus de kills. Mais aussi un mode sauvetage de prisonniers qui s'inspire de Rainbow Six. Le principe sera de planifier un assaut dans le but de libérer des otages ou alors de tuer tous nos adversaires. L'accent semble vraiment mis sur la coopération entre les membres d'une même équipe. Autre nouveauté de taille, c'est l'arrivée d'un mode Third Person Shooter dans Call of Duty. Il sera en effet possible pour la première fois de quitter la vue subjective et d'avoir une vue à la troisième personne. Ce sera limité au mode Hard Point dans un premier temps mais les développeurs n'excluent pas de l'intégrer à d'autres dans le futur, voire même à Warzone. Evidemment du contenu gratuit et mises à jour régulières seront proposées après le lancement du jeu. La bêta nous a permis d'essayer quelques-uns de ces modes de jeu qui se révèlent plutôt intéressants. Notamment le sauvetage de prisonniers qui est une variante sympathique des modes de jeu plus classiques. Le gameplay reste très nerveux et les visuels vraiment convaincants, à voir si le plaisir de jeu tient sur la durée. Le titre sera disponible dans différentes éditions dès le 28 octobre prochain sur PC, à la fois sur Steam et sur Battle.net mais également sur consoles PlayStation 5 et Xbox Series XS. Les consoles d'ancienne génération ne sont pas non plus oubliées puisqu'il est également prévu sur PlayStation 4 et Xbox One. Attention si vous voulez avoir la possibilité de jouer aux versions d'ancienne génération et de nouvelle génération, il faudra passer par l'achat du pack Cross Gen ou de l'édition au-dessus. Warzone 2.0 lui arrivera quelques semaines plus tard, le 16 novembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et dites-nous aussi dans les commentaires si ce nouveau Call of Duty vous intéresse et si vous comptez y jouer.